Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. On va avoir un petit tour de cartes vraiment très sympa à réaliser et pas très compliqué. Vous verrez, c'est un tour idéal à présenter en famille, vraiment, une fois que vous avez vu la vidéo explicative, ça marche tout seul, c'est pas très compliqué et pourtant vous allez pouvoir passer pour un pro. Bref, comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient avoir les explications de ce tour pour pouvoir le réaliser derrière, vous aurez le lien de la vidéo explicative directement dans la description de cette vidéo et également dans la section commentaires. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour la démo, pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes. Donc, bien entendu, le jeu de cartes pourrait être emprunté et par la suite, le spectateur va tout simplement couper le jeu. Alors, imaginons qu'il coupe à peu près ici. Le reste du paquet, on n'en a pas besoin pour le moment. Et ensuite, on va tout simplement mélanger les cartes. Alors, je pourrais le faire comme ceci, mais vous pouvez m'accuser de tricher ou de faire un faux mélange. Donc, on ne va pas s'embêter, on va vraiment prendre des cartes dans tous les sens et mélanger un peu à la bourrin. Comme ça, on est sûr qu'on ne peut pas connaître l'ordre des cartes. Voilà, c'est assez chaotique, on va dire. Mais ça mélange, ça a pour effet de mélanger le jeu. Par la suite, on va séparer le jeu en deux. Donc, comment ? En fait, on va intercaler une carte sur deux, comme ceci, pour faire deux paquets. Vous allez voir, c'est un petit peu long au début, mais ça va relativement vite en allant dans le tour. Donc, je vous montre. Premier paquet, juste ici. On le refait, encore une fois. Comme ceci, on sépare en deux, une à une, les cartes. Voilà. Et hop, ça nous fait un deuxième paquet, juste ici. Et du coup, vous l'avez compris, on va avoir trois et quatre paquets de cette façon. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir ici un 2 de cœur, ici un valet de pique, ici une dame de pique. Peu importe, les cartes sont aléatoires. D'ailleurs, toutes les cartes ici sont différentes. Pourtant, parce que vous êtes magicien, en claquant des doigts comme ceci, on a réussi à couper parfaitement sur les quatre as. Et là, que vous croyez ou non, tout est examinable et c'est idéal pour introduire une routine utilisant les quatre as. Et voilà, j'espère au moins que cette petite démo vous aura plu. Vraiment, c'est un tour vraiment très facile à faire. Il fait partie des tours dits automatiques, mais a pour effet de vous faire passer pour un manipulateur professionnel. Bref, comme d'habitude, si vous voulez apprendre à réaliser ce tour très facilement, je vous invite à aller voir la vidéo explicative qui se trouve dans la description et dans la section commentaire. Et pour les autres, j'espère que vous avez apprécié regarder ce tour. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Également, mon école de magie 100% gratuite www.magiestreaming.fr Une école de magie 100% gratuite en ligne sans aucune inscription. Vous allez pouvoir retrouver les bases de la carte aux magies, donc de la magie des cartes. Et également, toutes les techniques pour faire de la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués. Et également, ma plateforme de VOD dans la rubrique Magie Streaming, où vous retrouverez des tours plus élaborés, en passant par la création de gimmicks, et bien plus encore. Bref, cette vidéo prend maintenant fin, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu pour me soutenir, ça m'aide vraiment beaucoup à référencer mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !